et bien salut à tous c'est crimsonblog j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en 60 fps c'est pas normal mais bon sur nier automata comme vous pouvez le voir donc il ya je viens de voir une petite icône sur la mini-map en bas une icône bleue qui me perturbe c'est ce truc là ok je ne peux pas donc on se retrouve exactement là je vous ai laissé la dernière fois c'est à dire dans le village des réfugiés qui est littéralement sous un pont et je ne sais plus ce qu'il fallait faire je me souviens qu'il y avait lui qui avait une patte folle et qui voulait qu'on aille lui chercher de quoi réparer sa patte si je me souviens bien à l'extérieur il ya elle qui nous avait donné une mission qui est la chef des réfugiés mais dont j'ai oublié la mission et il me semble que c'est lui qui m'a donné une mission aussi qui était d'aller chercher du matos pour réparer son réparateur d'armes il me semble qu'on peut voir ça ici via les quêtes pardon je crois avoir tapé dans le micro un marchand de fournitures est ce qu'il y a une quête principale alors en raison d'un problème mécanique les magasins de vestiages qui est donc ça c'est effectivement le deuxième mec à qui on a parlé la dernière fois et lui c'était pour réparer sa machine à réparer ouais toutes les quêtes qu'ils finissent j'en ai aucune il n'y a pas genre quête d'histoire ou quoi attend je vais lui reparler vous avez pas mal de temps pour ne pas y faire un tour et cette fille à l'entrée si c'est le cas fublé de l'excentrique mais là aussi dans la sagesse ok donc on va aller faire les deux missions je suppose que c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans un premier temps j'espère que ma voix sera pas trop forte et que ça rendra pas mal alors point d'accès le monde abrite des points d'accès points rouges astucieusement à camoufler que vous pouvez utiliser pour récupérer les zones et topographique et activer une zone de sauvegarde qui apparaît en blanc sur la carte cela vous permet de sauvegarder la partie dans le menu système tant que vous restez à proximité du point d'accès si un point d'accès est attaqué par des ennemis éliminez les pour réactiver le terminal très bien donc là je peux toujours faire une sauvegarde rapide d'accord ah ils sont loin dit donc on en a un oh ça va en fait c'est pas si loin est-ce que je peux mettre un repère oui ah repère j'ai plusieurs repères non je n'en ai qu'un donc là on va le mettre sur le terminal pour aller l'activer et on va aller regarder aussi ce que nous a demandé le marchand de fournitures qu'on y va de ce pas je regarde comment je fais une fois que je cours pour m'arrêter j'ai l'impression d'être obligé l'hôpès pardon pardon Je n'ai pas eu de l'équipement. J'avais pas deux katanas avant ? J'sais pas... Un équipement ? Euh... Oui... Oh non, on m'en a volé une. Genre il y en a une qui est plus. Ensemble d'armes, un... Deux... D'accord, donc je n'ai qu'un... Je n'ai que ma grosse épée pour le moment. Euh... Ok. J'avais l'impression d'avoir un petit katana avant. Euh... C'est pas ça que je voulais faire. Forcément si je me trompe de boutons. Alors une esquive c'est... Je ne sais plus comment on fait. Ah, ah, vite, looter le truc. Ah non, ça c'est le gros laser. Je ne sais plus comment on fait les esquives. Ça ne va pas. Euh... Est-ce que j'ai esquivé dans la zone ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors... Ça c'est pour le gros. Et ça c'est le petit. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On verra. Je suppose. Hop. Euh... Ok. D'accord. Il me semblait qu'il pouvait nous téléporter aussi les points d'accès. Bon. C'est pas très discret avec le logo Yora qui tourne. Euh... Soit hein. Ça a l'air d'être encore dans cette zone-ci. On peut looter les... Les demandes du marchand. Allez. Ok. Ok. Donc évidemment, la finie. Très bien. Donc ça, c'est fait. Euh... Sur la carte. Je vais aller... Euh... La... Non, ça c'est celle de... Ça c'est le QG hein. Oui, ça c'est le QG. Euh... La deuxième quête, elle était où ? Est-ce que je pourrais avoir le suivi de la deuxième quête ? Euh... Quête active. Ok, donc ça c'est le marchand d'armes et ça c'est le marchand de fournitures. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ? Ah ou alors cette télépoint rouge. Ça a l'air d'être cette zone rouge. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Ah ! Je n'ai pas accès à ces zones rouges. Par là. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais bon. Nous force à faire le tour. Un grand tour. Est-ce qu'il y a une ruelle ? Ou bien est-ce que j'ai juste pas accès ? Non, ça va, j'ai accès. Ok. Les gadgets. Oh, des gros machins. Est-ce qu'il y a un mode combat activé en fait pour pouvoir faire des esquives ? Pas mal. Je suis content. Pas mal. Je suis content. Est-ce que je peux le loot ? Aïe. Est-ce que j'ai eu mal ? Je ne sais pas. Il faut encore que je prenne des composants, non ? Alors juste je vais faire un petit détour parce que je vois qu'il y a un autre point d'accès. Les antennes de sauvegarde quoi. Hop. Il y a un petit détour qui va bien d'être sous-estimé. Il y a un peu de petits petits plantes. Il y a un petit peu trop. Le petit peu de minacule. Très que de la vie, tout ne va pas faire de petits plantes. Hum. Il y a des grandes polluels. Ok, il en manque. Ah oui ! Oh, je ne les avais pas vus. Alors je me sers pas assez de mon pod J'en suis conscient j'ai du mal à faire deux choses à la fois On débloque tout C'est un point d'accès On peut revenir Et alors si je vais voir sur la carte Est-ce qu'on me demandait juste ça ? Oui Je sais pas par où passer mais bon On va dire que par là il y en a Ok Donc on va retourner aussi bien que possible Au QG De la résistance Est-ce qu'il y a moyen de gruger par ici ? Ouh Ah le dos Ah ça a dû faire trop mal Alors je commence à me retrouver dans la ville Enfin l'ancienne ville Je me demande depuis combien de temps est-ce qu'ils sont sur la lune Regardez ces immeubles Je tiens normalement ça devrait pas tomber aussi rapidement En théorie un immeuble c'est fait pour tenir non ? Stop Arrête de courir Pardon j'ai oublié de lire Ça je veux bien croire je fabrique des armes pour protéger mes camarades après tout Mais parfois je me demande Et si mes armes ne faisaient qu'accélérer la mort de mes amis ? Ah pas grave oubliez ça En tout cas revenez dans un petit moment ok ? Je devrais avoir du nouveau matos pour vous Ok On va aller rentrer de l'autre côté aussi Ah vous avez trouvé des pièces Génial Je vais pouvoir améliorer et fabriquer de nouveaux objets pour vous Euh vous allez peut-être pouvoir utiliser certaines de mes pièces pour réparer votre jambe non ? Mouais Non On dit nous vraiment ce qu'il se passe En fait c'est ma jambe gauche qui est fichue Ma jambe gauche c'est l'original J'ai réparé ma vieille carcasse des centaines de fois au cours de cette guerre Je ne peux même pas vous dire combien de pièces j'ai remplacé Mais cette jambe Ma jambe gauche Je n'y ai jamais touché Alors si je la remplace Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui restera de moi ? Est-ce que je... Mais passons C'est mon problème Désolé de vous embêter avec ça Je devrais avoir du stock prochainement Alors passez me voir Ah repassez me voir à l'occasion On a gagné 3000 gold Ok Donc lui encore une quête pour nous Ah vous revoilà Ah j'allais oublier je vous donne une récompense Je voulais vous remercier de m'avoir aidé à me remettre sur les rails Et je vous ai préparé des matériaux de mise à niveau 5 cristaux Des amas de ferraille Une peau de bête 5000 gold et 50 dix Un petit test ça vous dit ? Ah ouais ? Carrément ? Ah c'est stylé Je sais pas si c'est une référence à un jeu ou quoi que ce soit Mais l'arme est stylée Ça je peux l'améliorer Oui je pouvais Par contre ça m'embête J'ai l'impression d'avoir perdu une arme Est-ce qu'on prend le petit couteau ? Non on peut pas On va prendre le gros machin Parce que ça Il me fait de l'oeil Ensemble d'arme 1 Tu vas m'équiper L'énorme bidule Oh il y a une histoire et tout Il était une fois Trois princesses L'aîné était considéré comme la femme la plus brillante du royaume Très vite Elle monta sur le rhône Et devint reine Il nous faut donc L'améliorer visiblement Pour avoir les histoires Oh c'est chouette Et là je peux avoir l'histoire Combien de temps puis-je lutter au sein du tourbillon sanglant du champ de bataille ? Oui Combien de temps encore ? Combien de temps puis-je protéger ceux que j'aime dans cette guerre sans fin ? Oui Combien de temps encore ? Alors si on verra ça dans les prochains niveaux C'est sympa cette idée de De Je vais y arriver D'histoire Est-ce que j'ai mes deux armes dans le loup ? Venez voir à chaque fois que vous aurez besoin d'aide avec vos armes Dites-moi comment vous arrivez à récupérer des vieux modèles d'armes ? Oh c'est la Proprio qui m'en envoie de temps en temps Elle s'appelle Accor et c'est le boutique qui appartient Je m'occupe juste de la caisse et de la maintenance Je ne la vois que très rarement à vrai dire Ce sont des drones qui nous font des livraisons J'ignore où elle dégote tout ce matériel Mais en général il est en assez bon état D'ailleurs si vous la croisez Passez lui le bonjour de ma part Je peux améliorer les armes que tu as acheté si tu veux Tout ce qu'il me faut c'est les composants nécessaires Et de l'argent Efficacité garantie De plus des effets spéciaux peuvent être ajoutés à certaines armes N'hésite pas à tenter l'expérience si l'envie te vient La requête du marchand d'armes est terminée Ok du coup là on a une nouvelle quête Que Hanemone va nous donner Ah au fait j'aurais besoin d'un petit service On me signale de plus en plus souvent que des machines dangereuses rôdent dans le désert C'est tout à fait inhabituel Et j'en conclue donc qu'il se prépare peut-être quelque chose Or il paraît que le groupe Yora est particulièrement efficace Pour ce genre de mission Alors vous pourriez aller jeter un coup d'œil sur place Histoire d'en avoir le cœur net ? Bah oui hein Merci je savais que je pouvais compter sur vous Je vais informer nos alliés dans le désert de votre venue Faites bien attention à vous d'accord ? Oui promis En attendant je vais juste aller prendre ce truc là Et je vais vite aller voir dans les paramètres Je vais vous faire une petite ellipse Pour voir Ah ou alors je vais régler ça entre deux épisodes et on se laisse là Je pense qu'on va faire ça Donc cet épisode a été un peu court Mais le précédent a été quand même vachement long Donc je vais vous laisser là comme je viens de le dire N'hésitez pas à me laisser votre avis en pouce bleu ou en pouce rouge Je vais me dire pourquoi dans les commentaires Ça m'aiderait énormément si vous partagez la vidéo aussi Et si vous voulez la suite au plus vite je vous invite à vous abonner En attendant je vous dis tchuss tout le monde et à la prochaine